Votre vie chrétienne n'aura aucun poids si vous ne passez pas personnellement par des expériences où vous vous posez la question de savoir si Dieu est avec vous ou s'il vous a abandonné. Tant que vous n'êtes pas arrivé à cette école, vous êtes encore un bébé spirituel. Jésus-Christ sur la croix, fils de Dieu, sorti de Dieu, Dieu fait homme, se pose la question de savoir. Et il pose la question à son père à haute voix. Mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il est sur la croix et il demande à son père, pourquoi m'as-tu abandonné ? En réalité, le père ne l'avait pas abandonné. Mais vous savez, il y a des dimensions dans lesquelles le Seigneur peut vous conduire, qui vous donneront le sentiment que le Seigneur est allé en voyage parce qu'il n'est pas en train d'agir dans votre vie. Je te dis que si vous ne passez pas par cette étape dans votre vie spirituelle, c'est-à-dire que spirituellement, vous êtes encore un gamin. Le père n'avait pas abandonné le Fils, non. Mais il n'était pas en train d'agir parce que le Fils devait passer par là. Jésus-Christ, notre référence particulière, personnelle, commune, universelle, a connu une naissance. Dans sa naissance, a dû fuir en Égypte pour échapper à Hérode. Dieu ne pouvait-il pas tuer Hérode en une minute ? Pourquoi Jésus devait passer par l'Égypte, faire deux ans en Égypte, à peine né, fuir avec ses parents devant un homme fort ? La raison était simple. Sa fuite en Égypte faisait partie de son histoire et de son parcours. Il fallait qu'il foule de ses pieds à sa naissance le continent africain, pour que de ce continent il soit nourri, avant de retourner à Nazareth, poursuivre l'œuvre. Écoutez, il a rempli correctement la mission et le plan que le Seigneur avait mis au-devant de lui. Et quand il a achevé cette mission, il l'a achevé dans la mort, voulu par son Père. Dieu peut te regarder dans une situation sans agir ou réagir, parce qu'il estime que le temps de son intervention n'est pas encore venu. Donc quand l'heure n'est pas encore venue, le Seigneur te regarde, ce n'est pas qu'il n'est pas là. Quand le diable vient pour toucher à ta vie, il l'écarte parce qu'il dit qu'il doit rester vivant. Tu le mettes en vie pour atteindre un objectif. Tu ne peux pas lui prendre cette vie. Le Seigneur sécurise un certain nombre de réalités autour, pour que tu puisses vivre l'accomplissement de ses promesses. Si tu ne comprends pas que Dieu a un temps pour tout, la foi chrétienne n'aura aucun sens. Il y a un temps dans la vie où on sort du ventre de sa mère, et on ne peut pas marcher automatiquement. On est obligé d'attendre le temps indiqué pour faire les quatre pas de s'asseoir, marcher, même quand on est pressé. Et quand une femme est pressée d'amener un enfant, elle est obligée d'attendre neuf mois. Parce que Dieu fait ces choses dans le temps. Jésus est venu à un temps précis. Il a attendu un temps précis. Avant de manifester le ministère, il a attendu 30 temps. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est pas le temps. Dieu a un temps marqué pour chaque chose, pour chaque situation, pour chaque personne. Dieu a un temps pour toi. Sous-titrage Société Radio-Canada